Réponse cinglante de Samuel Etou à la CAF, bien déclarée. Bonsoir à tous chers spectateurs, bienvenue sur Nom de la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des rivalités les plus explosives du monde du football. Samuel Etou, icône du football camerounais, vient de répliquer avec force à la Confédération africaine de football, CAF, déclenchant ainsi un conflit médiatique qui secoue la scène sportive africaine. Etou vient de répondre à la CAF par une lettre officielle brutale, la guerre a commencé. La réaction du camp de Samuel Etoufis était très attendue. Elle vient de tomber par la voix de ses avocats. Ces derniers répondent ainsi à l'ouverture de l'enquête de la Confédération africaine de football, CAF, contre leurs clients. Dans le communiqué fait ce jour, et signé par Elam Boni Priva, on peut lire que le mercredi 09 août 2023, mon client M. Samuel Etoufis, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFoot, a pris connaissance sur le site officiel de la Confédération africaine de football, CAF, d'un communiqué de presse dans lequel la CAF dit avoir reçu de plusieurs parties prenantes du football camerounais des demandes écrites pour l'examen et l'enquête de plusieurs de ses comportements inappropriés. Dans cette communication, la CAF annonce des enquêtes en cours et promet des déclarations publiques lorsque celles-ci seront terminées. Cette position à titre de la CAF est d'autant plus surprenante qu'elle y évoque déjà des allégations à première vue sérieuses alors même qu'à ce jour, M. Samuel Etoufis n'a été notifié d'aucune des accusations prétendument portées contre lui. Tout en se réservant le droit d'engager en temps utile les procédures judiciaires appropriées pour dénoncer ces communications à la fois pernicieuses et toxiques, mon client tient à appeler les acteurs du football camerounais au calme et à les rassurer de sa détermination à poursuivre sans relâche la mise en œuvre du programme de réforme entamée le 11 décembre 2021. À l'heure où le travail acharné, qu'il mène avec son comité exécutif, commence à porter des fruits comme l'atteste le récentrion de la sélection nationale U20 lors des Jeux de la francophonie, il invite la grande famille du football camerounais à la résilience face aux attaques répétées et injustifiées des ennemis du football qui entend prendre notre sport ou en otage pour continuer de servir leurs intérêts personnels et égoïstes. Voilà qui a conclu notre analyse approfondie de la lettre de Samuel Etouf en réponse à la CAF. Restez connectés sur Cameroun politique pour les dernières mises à jour sur ce différent en cours et son impact sur le paysage du football africain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous remercions de nous avoir rejoints et à la prochaine sur Politico Cameroun.